Salut, bonjour. The Thunderbolt Project, cette équipe de scientifiques qui se base sur des anciennes études qui ont été rejetées par le mainstream des astrophysiciens à une certaine époque pour suivre les théories, on peut le dire farfelues, de la NASA, ou en tout cas incongruentes, incongrues. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de suivi entre leurs observations, leurs théories, leurs observations, leurs théories. Tout ça en fait en général parce qu'ils se basent sur des formules mathématiques et qu'ils espèrent qu'après la nature va répondre aux résultats de leurs formules mathématiques au lieu de faire le contraire à partir de l'observation et tâcher d'en déduire des choses. En l'occurrence, c'est la démarche qu'ont eu M. Alphen, Hart et plein d'autres, et plein d'autres, qui forment un petit peu le noyau dur de The Thunderbolt Project, les tenants des théories et observations de l'univers électrique. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux impacts d'astéroïdes et à quel point est-ce que cette menace est importante pour la Terre. Donc, ça tombe à pic vis-à-vis de la dernière vidéo que j'ai faite et que c'est a priori deux soleils, on va dire, observables dans le ciel, enfin deux lumières observables dans le ciel. Des grosses lumières quand même. Ce ne sont pas les petits ovnis. C'est quand même taille planétaire. Et les réponses qui m'ont été faites dans les commentaires avec des références à certaines études de gens et d'autres, physiciens ou pas. Il faut savoir qu'aux États-Unis, on avait très vite un PhD qui ne correspond pas tout à fait à ce qu'on pense que ça devrait correspondre, d'une part. Et d'autre part, que de toute façon, tous ceux qui ont suivi une école jusqu'au bout et qui ont eu leur diplôme ont juste eu un diplôme qui prouve qu'ils ont su fermer leur gueule et leur esprit critique pendant toute la durée des études et qu'ils ont eu leur diplôme et qu'ils vont poursuivre dans la lignée des académies. Avec des fausses théories, des fausses données, des tricheries, des truandries. Alors, il y en a certains d'entre eux qui sont au courant, il y en a certains d'entre eux qui ne doivent pas l'être et qui n'ont pas un regard assez général, panoramique, pour pouvoir dire, mais attendez, ça, ça ne correspond pas avec ce qui se passe dans cette discipline-là et avec celle-ci et avec ce que disent ces gens-là, avec ce qui est écrit dans ces livres sacrés-ci, avec ce qui est écrit, ce qui est gravé dans les murs, des grottes, avec plein, plein, plein de choses. Avec les allégories des cosmogonies, allégories aussi parfois, mais pas uniquement. Et je ne suis pas un grand professeur, juste, je me rends compte qu'il faut trier énormément. Alors, allons-y. Vous allez voir, je l'ai vu, je me suis speedé de finir de manger pour vous la mettre tout de suite parce que je pense que ça tombe à pic. C'est le moins qu'on puisse dire. À mon bonheur, je suis de l'astéroïde. Bon. Donc, je vais faire des encarts sur quasiment chacune des slideshows qui nous montrent dans cette vidéo. De toute façon, à respecter tous les droits d'auteur et leur rendre hommage quand même. Tous ces gens-là ont besoin, enfin, ils méritent d'avoir leur nom cité. Donc, dont acte. Vous pouvez trouver tout ça aussi sur le net à thunderbolts.info. Les producteurs exécutifs sont Jerry Simonson, Scott Mainwaring et Prey Manier-Rozan. C'est une image iconique qui résume la somme de toutes les peurs les plus profondes de l'humanité. Cet aspect d'un énorme corps rocheux impactant la planète. Dans les fictions populaires, y compris les best-sellers et les films, la situation d'un corps planétaire heurtant la Terre est non seulement constamment représentée. Vous avez des superbes images. Enfin bon, c'est des vues d'artistes. Mais moi, en tant que peintre, j'aime beaucoup. Ex-peintre. On n'est jamais ex-quoi que ce soit, en fait. À part quand on est mort, peut-être. Et encore. Si vous entendez un jour passer un fantôme qui rigole, c'est que j'aurais loupé le bus. Je serais pas monté dans le train. Vous savez le train, la lumière qui est au bout du tunnel. Je sais pas si je peux commencer une vidéo avec des trucs pareils. Enfin bon, une fois de plus, on est face à une situation cataclysmique qui est plutôt effrayante. Donc, vous voyez, mon infantilisme chronique s'immerge dans ma capacité adulte de me tenir sérieux. Les scientifiques planétaires nous ont dit ça depuis plusieurs décennies. Qu'un impact d'un météorite géant causerait ou a causé l'extinction des dinosaures. il devrait être regardé ainsi que le réchauffement global. Il n'y a pas de réchauffement global. Cette année-ci, les États-Unis, jusqu'en janvier à juin, ils ont eu leur record de froid depuis des décennies. Donc, il y a des coins où il a fait plus chaud, il y a des coins où il fait plus froid. N'est-ce pas ? Et quand la glace fond d'un côté, en général, elle se régénère de l'autre côté. Et de toute façon, il y a des cycles. La période actuelle décrit une certaine phase de cycle qui s'est déjà produite et qui se reproduira, qu'on soit là ou pas. Que Al Gore sévisse ou pas. Et sur Mars aussi, ça se produit. Donc, moi, j'aimerais bien envoyer Al Gore au minimum sur Mars. Il va se confronter à d'autres vampires là-haut. parce qu'il suggère que le réchauffement global est en plus dû à l'homme. Ce qui est faux, ce qui est un mensonge. L'interaction de l'homme avec les événements climatiques vaut pour moins de 0,1%. Un truc dans le genre. N'est-ce pas ? Moins de 0,1%. Le moindre volcan qui pète nous remet à notre place. Minuscule. Par contre, qu'on ait mis des pollutions qui vont durer 100 000 ans, ça, ce n'est pas minuscule du tout. Et là-dessus, on pourrait intervenir. Mais qui c'est qui ne veut pas qu'on intervienne ? C'est ceux qui nous obligent à consommer ces énergies-là. Je fais un petit encart là parce qu'il le faut. En tant qu'un frère, tout le monde ne regarde pas toute ma série de vidéos. Donc, ceux qui nous obligent à penser que le CO2 est un polluant alors que c'est la bouffe des plantes et que tout le monde en émet. Donc, ils veulent mettre une taxe sur le CO2, donc ils vont taxer la vie, quoi. Toute vie, et pas uniquement la nôtre. D'une part. D'autre part, il y a des pays qui ne respectent pas du tout tout ça et on ne les regarde pas alors qu'ils ont des taux d'influence supérieurs aux nôtres, français en tout cas. Troisièmement, j'étais parti sur quoi ? La pollution ou le réchauffement ? Ah oui, la pollution. Donc, ces gens-là qui tiennent le pétrole, le gaz, le nucléaire, ils ont financé le GIEC, ils ont des fonds, c'est eux qui gagnent les sous avec ces trois entreprises majeures, ces trois industries majeures. Alors, ils polluent le plus, ils polluent. Parce que le réchauffement, je ne le mets pas plus haut que nos voitures. Non, 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 c'est ridicule. Ils polluent le plus et ils nous obligent à nous servir de ces moyens-là énergétiques alors qu'il y a plus de 5000 brevets d'énergie libre, de moteurs surnuméraires, de génératrices que l'on n'arrive presque pas des fois à comprendre pour les John Kelly, par exemple, le fonctionnement. Il y a des questions de résonance et tout ça. On a reconstruit la machine de John Kelly, elle marche, on ne sait pas comment l'arrêter. On ne l'a pas reconstruite, d'ailleurs, je crois. On a du mal à la reconstruite. Mais celles qu'ils ont encore, parce qu'il en a fait plusieurs. Il a fait plusieurs machines différentes qui, une fois lancées, ne s'arrêtent plus et ne consomment rien. Ils fournissent. Vous comprenez ce que je dis là ? Plusieurs machines, pas une seule. Et puis, c'est juste John Kelly, celui-là. Et ça s'écrit Kelly, c'est pas le... Je crois que c'est K-E-L-Y. À propos des résonances, il faut aussi regarder les travaux de Pound Dale. Pound, P-O-U-N-D, Dale, D-A-L-E. Dale. Ce sont une famille. Il s'est beaucoup intéressé, justement, à ces phénomènes de résonance de John Kelly. Il s'intéressait à plein de choses qui sont ignorées, en l'occurrence, par le grand public, en général. Mais je suis sûr que dans l'industrie des dark projects ou de la breakaway civilization, ils ont dans chacune de leurs maisons ou de leurs souterrains ou de leurs dams, deep underground military ou pas bases, ils ont des machines comme ça qui leur fournissent l'autonomie. Bon, voilà, donc, en clair, théorie d'escroc, bâtie par des escrocs pour nous escroquer et bâtie sur du faux. Le CO2, c'est la bouffe des plantes. Vu la population mondiale, il nous faudrait encore plus de végétation qui pousse bien et quand c'est plus riche, si vous faites un certain élevage chez vous, vous balancez du CO2 parce que c'est la bouffe des plantes, c'est la bouffe des plantes. Évidemment qu'il faut un taux de CO2 qui correspond à une certaine température, un certain éclairage pour que tous les facteurs soient au maximum et là, vous avez une croissance foliaire, voire florale qui dépotent. Ah oui, ça dépotent, ça sort du pot. Bon, un peu de sérieux, on continue. En fait, dans les mois derniers, l'accent a été mis sur cette urgence de travailler sur le climat. Le climat, il provient du soleil, on n'y peut rien. Travaillons sur la pollution, travaillons sur les plastiques, travaillons sur les déchets radioactifs, travaillons sur les OGM, travaillons sur les nanos, travaillons sur les Wi-Fi, tout ça, ce sont des pollutions dont on pourrait se passer. J'espère que je ne suis pas trop intransigeant dans mon rythme. Vraiment, ça me pèse, ça me pèse. C'est nous prendre non seulement pour des enfants, mais des enfants idiots en plus. Les enfants sont rarement idiots normalement. s'ils n'ont pas reçu 40 000 vaccins avant d'avoir 15 jours. Ouais. Ça aide. Le 30 juin de cette année marque le jour de l'anniversaire, enfin, le jour du... Comme il y a le jour de la femme, il y a le jour de l'astéroïde. La comparaison... Excusez-moi. Je vais me faire massacrer dans les commentaires. Non, mesdames, je vous adore. D'ailleurs, j'adore tout le monde, normalement. Je n'adore pas. On adore les dieux et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment bien réfléchir. Donc, il vaut mieux se passer. Il faut adorer la vie. Voilà. Ça, je veux bien. Bon, on continue. Et donc, dans les sites scientifiques, ils servent à cette occasion pour redemander des sous pour des recherches qui sont basées sur des fausses bases. Mais oui, c'est comme la NASA, quoi. On va continuer à envoyer des fusées avec une propulsion actuelle, on va dire. Alors que, bon, au-delà des risques d'explosion, de la pollution que ça produit à chaque décollage, ça ne pisse pas bien. pour des fois aller péter un peu plus haut. L'opinion publique en a été fortement impactée. Ben oui, les médias ne parlent que de ça et énormément de gens ne regardent que les médias MSN. en accord avec un dernier centre d'intérêt par les presses associées. Les Américains voudraient que la NASA se focusse plus sur les impacts d'astéroïdes plutôt que sur aller sur Mars. On se rappelle encore, on se rappelle que Bernard Franck-Brown a dit au docteur qui lui servait de secrétaire. Cette dame avec les cheveux blancs argentés là. Ce n'est pas très grave. Il va me revenir peut-être. Il lui a dit l'aller simple vers le nouvel rôle mondial se fait en quatre étapes. quatre projets de lutte contre... Je ne me rappelle plus. Même de ça, je ne me rappelle plus. Mais ça, c'est fou. Ce n'est pas vraiment du tout le même sujet. Je suis concentré là-dessus. Toujours est-il... Il y avait la lutte contre les communistes, la lutte contre les terroristes, la lutte contre les astéroïdes et finalement la lutte contre les Itis. Et c'est quatre éléments qui nous amènent à perdre toutes nos libertés pour un semblant de sécurité en remettant notre avenir entre les mains de l'armée. Le nouvel rôle mondial, Big Brother. Ne vous inquiétez pas, on va s'occuper de tout ça. Entrez dans vos camps Fema, fermez la porte, sniffez vos gaz et dormez. Faites-nous confiance. Voilà. C'est un peu ça l'idée. Et je n'entame pas un sujet sur les Itis, gentil ou pas, vrai ou pas, ce n'est pas le sujet. Mais bon, vous savez que c'est aussi mon pied et mon dada. Toutefois, au-delà de la possible menace que posent les astéroïdes et d'autres intrus dans notre atmosphère, il y a de nombreuses croyances qui restent unchallengées et qui datent même d'avant l'âge spatial. La notion d'un énorme roc qui vient frapper notre planète est évidemment très effrayante. les Gaulois n'avaient peur que d'une chose, c'est que leur ciel leur tombe sur la tête et c'est-à-dire, je dirais même, leur retombe sur la tête parce qu'ils ont assisté à une chute d'astéroïdes quelconque qui aurait pu être, enfin bon, ce n'est pas le sujet. Il y en a plusieurs d'ailleurs. Il y en a eu sur le lac Victoria, il y en a eu au centre de la France, il y a eu une comète qui est tombée vers l'an 800 me semble-t-il aussi. Il semble. Et donc, s'ils avaient peur de ça, c'est parce qu'ils ont déjà assisté à ça et qu'ils ont bien vu les bouleversements qu'avaient occasionnés cette chute de comètes ou d'astéroïdes ou cet impact en tout cas, quoi que ce soit. Parce qu'à mon avis, il y a des gens là derrière qui peuvent, on peut vous balancer une bombe ou on peut vous balancer un astéroïde, finalement le résultat, il y en a un qui paraît naturel, mais bon, il y a le même résultat que la bombe, voire pire. Et donc, ça a pu occasionner une bascule de la planète, un changement des climats, énormément de choses dans le genre. Donc, ils se sont dit, nous, on a peur que d'une chose, c'est que ça recommence parce que la contre, on ne peut rien. Enfin, tant qu'on n'a pas accès au voyage spatial en tout cas, mais ça, c'est la reine avec John Lee plus tard qui vont essayer de s'y atteler et ils s'y sont attelés et on y est. Maintenant qu'on est à l'âge du silicone, ce qui leur avait été prédit par les archons qui sont ces entités de la dimension d'à côté avec lesquelles ils communiquaient. La reine et John Lee communiquaient avec ces entités. Ce n'est pas des farfelus, ce n'est pas une activité farfelue, c'est un truc qui existe, que vous y croyez ou pas. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas les rayons X que ça n'existe pas. N'est-ce pas ? On continue. Or, il s'avère que la Lune et énormément de corps de notre système solaire sont absolument criblés de cratères qui, selon la mainstream science, la science académique, coacadémique, mainstream, le truc contre lequel on ne peut jamais s'élever sans peine, sans sous peine de se retrouver excommunié. Excommunié, on peut le dire. Et puis en plus harcelé avec tout ce qu'il faudra pour limiter votre champ de parole. Voir jusqu'au crime. Vous croyez que ça les gêne ? Avec la thume qui se fond là-dessus et puis le contrôle qu'ils ont sur le reste de la population. si vous êtes détenteur du secret autour d'une peur, les gens, ils vous croient. Ils vous croient, ils vous respectent. On ne sait pas, lui, il sait, il a la cravate, la chemise blanche, le professeur, machin, reconnu, l'académie, vous voyez, voilà. Tout le monde est passé par là. J'y suis passé et je reconnais encore à certains d'entre eux la possibilité effectivement d'être écoutable parce que ce qu'ils disent tient debout. Mais pas les autres. Les autres, au contraire, là, jugement maintenant. Vous remboursez, vous rendez vos médailles, on refait tous les bouquins scolaires, on refait tous les bouquins académiques, scientifiques. Ah ben oui, là on va passer au pilon tous ces bouquins de merde. Ah, ceux-là, on peut les passer au pilon. Là, il ne faut pas se gêner. Mais je ne gêne jamais pour passer des milliers de bouquins au pilon dès qu'il y a des news. Non, je n'ai plus de papier. Dès qu'il y a des news qui les... qui entravent leur stratégie politique, on continue. Je vais me chercher du papier et puis on continue. Qui, d'après la science officielle, donc ces cratères qui sont sur toutes les planètes du système, sont dus à des impacts d'astéroïdes, des cratères d'impact d'astéroïdes. depuis des éants de temps, depuis des temps infinis. Pas infinis, mais bon, immémoriaux. Quoi qu'il en soit, ainsi que nous allons le voir, depuis des décennies, les découvertes scientifiques ont amené d'autres hypothèses pour expliquer ces soi-disant cratères d'impact. ainsi qu'à propos de l'origine et de la nature des comètes. Bon, je vous donne un indice, on est dans l'univers électrique, là. Les astéroïdes et les météorites. Et l'histoire, voire le futur de notre propre planète. Commençons par considérer ce qui devrait se produire lors de l'arrivée d'un objet, un astéroïde, une comète, lorsqu'elle se rapproche lorsqu'elle arrive très près d'une planète, ce qui s'est produit en tout cas à deux occasions dans nos temps modernes. Les scientifiques ont eu l'occasion d'anticiper et d'émettre des hypothèses. On va se régaler. À propos de ce qui allait se produire lorsque ces corps allaient heurter la planète ou s'en rapprocher. S'en rapprocher, sérieusement. En 1994, lorsque la comète Schumacher-Levy s'est approchée de la planète Jupiter, ainsi qu'en 2014, lorsque la comète Spring s'est rapprochée de Mars. Siding Spring s'est rapprochée de Mars. Dans les deux cas, les interactions observées étaient si inattendues qu'elles auraient dû amener à la refondation de toutes les hypothèses basant leurs théories, notamment les théories sur les comètes. Cette rencontre de Schumacher-Levy 9-9 avec Jupiter avait été prédite de telle manière. Les fragments de la comète étaient beaucoup trop petits pour qu'on puisse observer quoi que ce soit, alors qu'elle allait heurter la planète géante gazeuse. Gazeuse. en superficie, en tout cas. Donc là, Eugène Schumacher, qui n'est pas forcément Schumacher, mais c'est justement le gars qui s'occupait de la comète, me semble-t-il. Donc, j'ai dit Schumacher-Levy, non, c'est Schumacher. Donc, il a dit, il y a beaucoup de chance pour qu'on y voie que très peu de choses. Un astronomeur, Brian Marsden, a dit, ça va être trop petit pour qu'on voie beaucoup. Je ne pense pas qu'on verra une grosse explosion. Donc ça, ce sont les officiels de la NASA. Ce n'est pas la bonne équipe du Thunderbolt Project. Mais, ainsi que nous l'avons souligné à de nombreuses reprises dans cette série, l'influence électromagnétique apparente de cette comète dans l'environnement de la planète Jovienne, Jupiter, fut bien plus dramatique qu'inexpectée et que toutes les théories standards n'aient jamais pu expliquer, n'auraient jamais pu expliquer. Les anomalies, ainsi que l'unusuelle, la non-usuelle activité d'aurore boréale sur la planète, Jupiter, qu'on voit donc là à l'écran, ce sont ces manifestations blanches et circulaires aux pôles. C'est donc les aurores boréales sur Jupiter. Oui, Jupiter aussi a des aurores boréales. En fait, quasiment toutes les planètes en ont. Et ces planètes-là, Mars en tout cas, je ne sais pas si Mars en a vraiment. Et Jupiter, elle est couverte de gaz, donc on ne peut pas être sûr que ce soit des émissions qui partent du centre de la planète creuse. Parce qu'il y a des gens qui pensent que la planète creuse, c'est quand même une coquille d'œuf vide. D'œuf, j'entends, vide. Pas en 3D, peut-être dans d'autres dimensions, j'en sais trop rien. Ce n'est pas le sujet en plus. Mais, non, il y a d'autres explications. Il y a assurément interaction entre ce qui arrive et ce qui est sur place, globalement. Mais bon, on continue. Alors, juste après le soi-disant impact de la comète avec la surface gazeuse, on a vu aussi une élimination de la ceinture de radiation et une émission de rayons X inattendues. Ainsi que, Michael, quelque chose du JPL, Jet Parson, euh, Jack Parson Laboratory, non, Jet Propulsion Laboratory, le JPL associé avec la NASA. Oui, vous savez, un petit encas, on va faire là. Jack Parson, ce mec qui avait suivi Alistair Crowley, dans ses théories et pratiques et qui s'était amusé à recréer le Moonchild lors de cérémonies magiques, occultes et qui, finalement, un beau soir après de multiples déboires qui me rappellent un petit peu les déboires qu'il y a eu entre, justement, John Dede et Elisabeth, le Kelly qui était son assistant et sa femme qui avait dû servir parce que, dans ses pratiques magiques, il y a beaucoup d'interventions de magie sexuelle. Donc, voilà, il y a des rapports particuliers. C'est un monde à soi-tout seul, je ne peux pas en traiter là en cinq secondes. Donc, ça me rappelait ça et donc, le JPL disait que jamais en 23 ans d'observation de Jupiter, ils n'ont vu une aussi rapide et intense accroissement des émissions radio de Jupiter, des électrons supplémentaires ont été fournis à la source, ce qui est un mystère. Donc, c'est Michael Klein du JPL. En contraste, ce que les scientifiques planétaires attendaient, c'est que les débris rocheux de la planète auraient plutôt amené la ceinture de radiation à diminuer et satellites qui traquaient les fragments de la comète furent confrontés à un autre mystère. Certaines des soi-disant collisions qui eurent lieu, j'ai du mal, qui étaient prévues avec Jupiter, ils avaient prévu que les collisions interviennent au niveau de Jupiter et les phénomènes se sont produits avant la collision. En plus, ça aurait dû être invisible et puis ça a été perçu. Donc là, je vais vous traduire la légende de cette photo. L'impact du fragment G de la comète Shoemaker, donc Shoemaker-Lévy sur Jupiter, la boule de feu est vue 12 minutes après l'impact à 2.34 microns, la fréquence 2.34 microns. L'impact A, le site d'impact A est vu sur la partie opposée de la planète. L'image à 2.34 microns avec Caspir, C-A-S-P-I-R par Peter McGregor, A-N-U 2.3 mètres télescope at Siding Spring. Donc après, c'est les droits d'auteur, enfin, l'origine de la photo. Ainsi que le vaisseau Galiléo ont été perçus par nos télescopes depuis notre planète. Ainsi que le docteur Andrew Undersoll, on va voir, excusez-moi pour les noms que j'estropie de la NASA. et il avait dit, donc il a dit, en effet, nous voyons apparemment quelque chose que nous n'aurions jamais pensé que nous puissions voir. Donc, c'était le docteur Andrew Undersoll de la NASA. Donc, ils sont honnêtes, il y en a qui sont honnêtes. C'est-à-dire que quand ils vont faire des observations qui ne correspondent pas à leurs prédictions, ils vont admettre qu'une fois de plus, ils sont étonnés, surpris, époustouflés, ébahis, anéantis, buffered. Ils ont une liste de vocabulaire pour, ils se décrivent comme, ah ben tiens, alors, pas du tout ça. Ils sont honnêtes, à ce niveau-là, ils sont honnêtes. Ils montrent que, bon, ce n'est pas eux, a priori, qui tiennent absolument à ne pas changer de théorie de base, c'est-à-dire, en fait, la gravitation pour expliquer la formation de l'univers entière. On est dans un univers électrique et les forces électromagnétiques sont 10 puissances, je ne sais plus, on va dire, 29 fois plus importantes que les forces gravitationnelles, newtoniennes. 10 puissances 29, un truc dans le genre, je ne sais plus, je ne veux pas trop me tromper, donc j'ai dit 29, mais sinon, j'aurais été plus haut encore. On continue. En d'autres mots, la théorie de la comète électrique prédit une activité de décharge électrique depuis les plus extrêmes couches de la ionosphère jupitérienne, bien avant l'impact des fragments cométaires avec la planète ou leur pénétration dans l'atmosphère supérieure. Et c'est exactement ce qui a été observé en cas je pense que les gens qui sont tenants de l'univers électrique, le noyau dur de Sunderbolt Project, doivent fréquemment dire on en a marre d'avoir raison. surtout ce qui est lassant c'est d'être continuellement ignorés par les MSM, par l'académie. Quoique en ce moment, la NASA et les académies reprennent les termes, les termes de vocabulaire que les tenants de l'univers électrique ont inventés ou pour décrire des phénomènes, ils les reprennent mais sans citer les tenants de l'univers électrique ni les théories de l'univers électrique, les postulats de l'univers électrique, pardon. ce qui n'est pas très sympa. Mais bon, nous, on est, comment on dira, on est comme des adultes. Ce qui importe, c'est qu'on voit les progrès de l'enfant. L'enfant, il ne reconnaît jamais que c'est ses parents qui l'ont éduqué puisqu'ils sont constamment en bisbille, vous savez, en position, à un certain âge. Mais ce qui fait plaisir, c'est quand on voit que finalement, l'ado, ça s'agit, ça calme, admet qu'il a peut-être tort. Voilà. Oui, alors évidemment, j'ai une double position. J'ai celle de l'enfant qui dit, mais j'avais raison. Et puis, mais je conçois aussi que dans ma manière de faire, par contre, il valait mieux que j'écoute la stratégie des adultes plutôt que ma vitupérance naturelle. Je ne dois pas être le seul, je suppose. Hein ? Rassurez-moi ! Bon, on continue. Je vais déprimer. Non, je ne déprime plus du tout. J'ai de plus en plus d'adhérents à ma chaîne qui me prouvent que, voilà, je ne dis pas n'importe quoi. En tout cas, que ce que je dis tient debout. Et ce n'est pas moi qui invente tout ce que je dis. Je suis un passe-plat, moi. Je récupère, j'écrême à gauche, à droite, au milieu, dessus, dessous, hier, demain, des fois même demain, et j'écrême tout ça et je vous propose. Je n'invente rien, en général. Je récupère et j'améliore, j'arrondis, je corrompte, et je vous le propose. Je suis ravi de pouvoir le faire et d'avoir une telle écoute positive, sympathique, tolérante, appréciante, amicale, etc. Je ne vais pas vous passer la brosse à revenir non plus, mais vous le méritez. Dans ce monde de brut, vous le méritez. Merci. On reprend donc la nature de l'événement fut confirmée par des jets qui ont été perçus jusqu'à 3 km de haut, un peu plus, je pense, je vais revoir ça. La nature électrique de l'événement fut confirmée par des jets de 3 000 km de haut. c'est jet 3 000, ce n'est pas le 27, ce n'est pas le 30, c'est le 3 000. Des jets verticaux, c'est-à-dire des émissions qui étaient à la verticale, puis qui sont retombées sur la planète en créant ces croissants bizarres de poussière en forme de croissant. Encore, je suis beau d'or que quand il est arrivé, c'est la partie la plus sombre et puis qu'après, les tourbillons locaux ont amené ça. Et les tourbillons locaux, à quoi sont-ils dus ? Dans un univers électrique où toutes les planètes sont en interaction les unes avec les autres, ils sont dus, à mon avis, à l'interaction avec un courant électrique qui provient du Soleil et des planètes alentours aussi, des fois. S'il y a une grosse planète alentour, il devrait y avoir Saturne, pas trop loin de Jupiter. Il devrait y avoir aussi des interférences. Donc, vous avez le Soleil qui a des courants qui rebondissent sur la grosse planète à côté, mais aussi les autres planètes entre elles. Ce qui explique que quand on voit un certain phénomène sur le Soleil avec certains courants ou certaines tâches solaires qui se produisent, on peut quasiment voir, déterminer aujourd'hui sur la Terre, à quel endroit ça va se produire. Raison pour laquelle ils ont un tel taux de réussite, c'est entre 80 et 90%, au niveau des tremblements de Terre. Suspicious Observer et The Singapore Project qui sont sur les mêmes théories et observations. Ce sont vraiment deux chaînes à suivre. C'est en anglais, mais ce sont vraiment deux chaînes à suivre. La météo quotidienne, voire bicotidienne de Suspicious Observer est simplement rapide, efficace. Et si vous remontez au début des vidéos, il y a l'explication de leurs études de tous les tableaux. Elle est vraiment bien. Elle est vraiment bien. Je serai spécialiste météo, je ferai cinq minutes de traduction tous les jours dans mon bulletin météo, mais je ne fais pas que de la météo, moi. Je n'en fais d'ailleurs pas, quasiment. En termes plus simples, l'air au-dessus de Jupiter et autour de la comète était décrit comme électriquement inerte. L'événement électrique est partiellement confirmé par la mission Juno de la NASA, qui s'approchait donc de la géante gazeuse et qui a découvert un potentiel électrique. Et vous avez là à l'écran un article de la NASA qui demande effectivement est-ce que d'énormes champs électriques ont généré les aurores. Ils traitent ça de rayon X de Jupiter. Donc, c'est le bleu ciel que vous voyez là au pôle de Jupiter. Bleu ciel, voire blanc. Je lis aussi l'article. Donc, les champs électriques avec des potentiels de l'ordre des mégavolts dans la région polaire de Jupiter accélèrent les particules jusqu'à 100 fois avec 100 fois plus d'énergie que ce qui se produit sur la Terre trouvent une nouvelle étude ainsi que l'amènent une nouvelle étude. Ils ne disent pas de qui elle vient la nouvelle étude. Là, ça vient de la mission Juno, mais ils n'avaient qu'à écouter Alphen Harp et puis ils avaient tous ces résultats déjà. pas que Alphen Harp et d'autres aussi et qui ont été ignorés comme Tesla a été ignoré comme énormément d'autres théories autour de l'éther ont été ignorées à cause d'Einstein, pas grâce, à cause d'Einstein qui était un agent subversif en fait quelque part. Je rappelle qu'il a eu son diplôme, son prix Nobel suite à une étude sur la diffraction lumineuse me semble-t-il. Pas sur la théorie de la relativité générale qu'il a plus qu'empruntée à Poincaré et que grâce à sa femme il a pu interpréter parce que lui était assez nul en maths mais sa femme c'était une pointure. La première ou la deuxième, peut-être même les deux d'ailleurs. Il y a des millions d'électrons-volts dans cette aurore jupitérienne, jovienne et la magnétosphère vastement plus puissante que toute théorie standard avait pu imaginer. La théorie de l'univers électrique a toujours postulé que ces activités provenaient de la comète, que la plupart des activités autour d'une comète proviennent de la comète. Cette comète acquiert une charge négative dans les régions de l'espace qui sont chargées négativement, donc dans les régions lointaines du système solaire, du soleil, et elle se décharge électriquement alors qu'elle se rapproche d'une région chargée positivement du soleil, donc du soleil lui-même. Dans le cas de Schumacher-Levy 9, quand elle a rencontré l'incroyable magnétosphère qui environne la planète Jupiter, les décharges ont été inhabituellement catastrophiques. On peut observer la même chose de la part de la comète Siding Spring qui est passée en périphérie de Mars et qui a créé des sacrées perturbations qu'on peut voir d'ailleurs sur les robots martiens qui sont sur Mars, sur ceux qui sont sur Mars, pas ceux qui sont sur l'île de Devon au nord-est du Canada. Oui, il y a les deux, il y a les deux. C'est comme l'ISS, il y a les deux, il y a la fausse et il y a les vrais. Les satellites de la NASA ont observé les phénomènes autour de Mars lors de cette rencontre rapprochée entre Siding Spring et la planète Mars en accord avec un rapport de la NASA. Cote, cotation, cotation, pardon. Les débris de la comète ont additionné une très forte couche, une très forte et temporaire couche d'ion à la ionosphère martienne et la couche chargée électriquement qui est très haut, c'est la couche chargée électriquement qui est la plus lointaine, enfin très haut au-dessus de Mars. Donc ça, c'est un rapport de la NASA. Donc encore une fois, quelque chose de correct, soit honnête là. Une autre citation, voilà, cote ces citations. Nous pensons que cette rencontre a fait exploser, enfin souffler, une partie de l'atmosphère supérieure martienne, de la même manière qu'un fort vent solaire l'aurait fait. l'action principale s'est déroulée durant l'approche de la comète au plus près, mais la magnétosphère de la planète a commencé à ressentir certains des effets aussitôt qu'il est entré dans les couches extérieures de la queue de la comète. en fait, les prédictions de l'électrique univers, de l'univers électrique, c'est, excusez-moi, mais en anglais, l'adjectif vient se placer avant le mot auquel il est attribué. La queue de la comète chargée négativement fut ainsi récemment confirmée. En fin 2018, des scientifiques étudiaient les étranges stris qu'il y a dans la queue de la comète Magnaute ont été surpris de conclure que la poussière était chargée électriquement et que son mouvement, son déplacement est affecté dramatiquement par les vents solaires qui eux aussi sont chargés électriquement en encart, je vais dire. Bien sûr, même si certains astéroïdes occasionnels encartent. Donc là, on nous montre quelque chose que nous, en exopolitique, on a souvent pris pour une manifestation d'ovnis quand même. Et je continue à dire que quand même, je ne pense pas que ce soit un phénomène complètement naturel ça. Encart dans l'encart, oui, même parmi les théories de l'univers électrique et des Thunderbolt Project, il y a certaines personnes chez eux qui refusent toute interaction exopolitique. Pour eux, il n'y a que la science, toutes les observations sont juste naturelles et scientifiques et toutes les légendes et autres allégories de nos cosmologies ou cosmogonies terrestres tribales ou qu'on soit sur la planète où ça veille tout le monde à des interprétations de leurs origines. Pour eux, c'est toujours dû à des planètes. Mars, ce n'est qu'une planète, ça n'a jamais été aussi une entité. Voilà. Là, je ne suis pas d'accord, moi, mais bon, ça ne concerne que moi. Et je dis, écoutez, on a bien la place Charles de Gaulle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu un Charles de Gaulle avant ? C'est un exemple débile, bête, mais pof. On a le champ de Mars. Le champ de Mars ne fait pas référence à la planète, il fait référence au dieu, Mars. Le dieu de la guerre. Il y a un des noms qui a pris cet avatar-là en venant et en revenant. Ce n'est pas le sujet, on continue. Et ceci, donc, à la surprise complète des scientifiques, ça a produit des phénomènes cométaires, des déplacements. Ça a produit des effets, y compris des jets en forme de colonne. Donc là, on a un article qui dit que Hubble, l'espion de la NASA, l'espion de la NASA sur les astéroïdes, à détecter six que de comètes. Donc là, on nous montre une illustration, peut-être, un astéroïde avec six que de comètes qui irradient depuis lui. Ainsi, notre planète elle-même n'a pas, à l'énergie électrique, n'a pas tout à fait les mêmes énergies électriques qu'une géante gazeuse telle que Jupiter. Pourtant, dans notre univers électrique, tout corps étranger qui est un truc, qui devient un intrus, dans une atmosphère depuis loin, depuis une région lointaine chargée différemment au niveau électrique, va produire une décharge électrique. Des témoignages de ce fait peuvent être peut-être vus lors de l'explosion d'un météor. En fait, dans les années récentes, les scientifiques mainstreams ont commencé à reconnaître les phénomènes électromagnétiques intrinsèques aux déplacements météoritiques et ça inclut les émissions radio-sonores que des témoins oculaires ont rapportées depuis des siècles en association avec l'observation d'un météor passant, alors que la science mainstream continue d'imaginer que la brillante lueur d'un météorite, son éblouissance et sa désintégration sont dues à des oblitérations chimiques dans l'atmosphère amenant un excès de chaleur. De nombreuses évidences et de nombreuses preuves suggèrent que ce phénomène implique aussi des activités de décharge électrique. Dans un article de 2005 de Michael et Jim Paid, une des explications proposées en accord avec l'univers électrique est que les météores ainsi que les vaisseaux spatiaux provoquent la formation d'instabilité dans les couches plasmatiques. L'énergie de la lueur ainsi que les radiations de basse fréquence proviennent plus du plasma ionosphérique que du météore. Les météores que nous avons été amenés à penser qui se consommaient dans l'atmosphère pourraient plutôt être la cible de mini éclairs électriques coups d'arc de la ionosphère. Et donc ça, c'est Michael Armstrong et Jim Payette en fait du TPOD dans un article paru dans The Picks Kill Meteor en 2005. En fait, ce point de vue trouve un support. Alors là, je vais faire un super encart. Voilà, ça, je ne peux pas ne pas le faire. J'ai fait au moins trois ou quatre vidéos sur justement Toulouska. L'article dit « L'explosion énorme de Toulouska reste un mystère cent ans plus tard. En 1908, une énorme explosion eut lieu dans une région éloignée de la Sibérie centrale. Une boule de feu que certains ont décrit plus brillante que le soleil a explosé avec une force allant de 10 à 50 ou à 15 10 à 15 mégatonnes bombes à hydrogène. Cette explosion a fait tomber plus de 6 millions d'arbres sur une étendue de plus de 2000 kilomètres carrés. Certains arbres au centre de cette explosion n'étaient pas brûlés et un cercle d'arbres brûlés était resté droit tout autour de l'épicentre. Ce bruit de tonnerre a été accompagné d'une onde de choc qui a brisé des vitres à des centaines de kilomètres de là. L'explosion qui a été enregistrée sur des stations sismiques en Europe et en Asie et même jusqu'en Angleterre a aussi repéré des fluctuations dans la pression atmosphérique. La pulsation résultante de ces pressions de l'air a fait deux fois le tour de la Terre et les astronomes ont observé pendant plusieurs nuits après une lueur brillante dans le ciel dans l'atmosphère supérieure et n'étaient pas au courant de la cause à cette époque. Curieusement, ainsi que noté dans le journal d'astronomie australien en 1993, une expédition en Antarctique a noté cette aurore avant même l'événement de Tukunska, de nombreux contes historiques, enfin, récits historiques racontent ce drôle de conditions météo, de temps, y compris les éclairs et l'orage. On a même repéré des activités sismiques avant cette explosion de Tukunska. Encar, il est probable aussi, je ne sais pas, mais là, peut-être que quoique, quoique, c'est logique, c'est un peu logique, mais bon, ça ne veut pas dire qu'à ce moment-là, il n'y avait pas aussi des phénomènes solaires qui induisaient ces phénomènes sismiques sur Terre, l'un pouvant aller avec l'autre. Malgré des réclamations du contraire, et donc, là, il y a des gens, il y a un article qui dit que, justement, on a trouvé le cratère de Tukunska, et donc, j'avais commencé un encart que j'ai laissé ouvert, pour moi, on est courant verre. Donc, il y a des gens qui ont trouvé des éclats et des fragments dans les troncs d'arbres et c'est des fragments qui sont, des artefacts, c'est des fragments qui sont gravés avec des motifs et qui sont, qui incluent, il faut regarder mes vidéos là-dessus, j'ai deux vidéos au moins là-dessus, qui incluent d'autres matériaux à l'intérieur. Je veux dire, ce n'est vraiment pas un éclat naturel, c'est vraiment des artefacts qui ont été construits. Alors, c'est l'explication, je vais vous donner l'explication d'après moi, d'après ce que j'ai tiré de tout ce que je connais, c'est qu'il y a un phénomène extérieur qui est arrivé et de terre sont intervenus des missiles particuliers qui sortent de bases particulières qui se trouvent disséminés un peu sur toute la planète, mais en Sibérie notamment, et autour desquels d'ailleurs les indigènes n'aiment pas aller parce que ça irradie. Ça pourrait être un phénomène comme le cratère Potomsky. Vous savez, ce cratère fait de gros rochers en fait, au centre duquel il y a encore un petit montécule hémisphérique et qui, à la suite de sondes sonores, radios, a révélé la présence d'un objet au long, au blond, qui en plus s'enfonce si on essaye de le chercher, qui s'enfonce. Oui. Ce n'est pas comme l'ovni de la Baltique englouti sous l'eau qui annule tous les sonars et les radars et fait flipper toutes les aiguilles de boussole. Là, c'est encore plus efficace, c'est-à-dire qu'il est encore actif. Lui est encore actif aussi, mais il s'enfonce. C'est lui qui se déplace là. Et les locaux aussi n'habitent pas à côté du cratère Patomski. Ça irradie les explorateurs qui vont en intérêt à être en bonne santé parce que nombre d'entre eux ont eu des problèmes cardiaques sur le retour et il ne fait pas bon ses journées dans la région. Et d'ailleurs, ce cratère, il ne pousse quasiment rien. Même parmi les rochers, il y a de temps en temps un petit arbuste et on pourrait se demander si justement ce n'est pas une variété d'arbustes qui pourraient résister aux radiations. Mais ça, c'est un encart dans l'encart dans l'encart. Oui, donc pour moi, il s'est passé, d'ailleurs, ils vont en parler après. Donc, ils disent qu'ils n'ont jamais trouvé d'impact et qu'il n'y avait non plus aucun reste de cette explosion. Et bon, donc je viens de vous raconter le contraire. Moi, je ne vous parle pas d'un cratère au niveau de Tougounska. Je vous parle des artefacts au niveau de Tougounska. Mais bon, ils continuent à faire des recherches dans la région de Tougounska qui est une région très, très hostile. Alors, il y a aussi un autre truc, c'est que dans cette région, maintenant, il y a une transformation génétique de la végétation. Et en plus de la transformation génétique de la végétation, il y a aussi une transformation, semble-t-il, génétique des humains alentours qui s'avèrent avoir été améliorés. donc, la végétation des végétaux à deux feuilles se trouve avec une troisième feuille, par exemple. Et pour les humains, il me semble que leur QI a été amélioré. Toutes les hypothèses sont ouvertes. il y a peut-être bien des IT sympathiques ou des non-humains sympathiques ou une société humaine qui protège contre certains cas d'agression. Une société humaine séparée, mais pas la breakaway civilization qui se gave avec les trions de dollars manquants dans le budget du département de la défense américain, ainsi que sûrement le département de la défense russe, chinois, européen et tout ça. Ces sociétés qui, depuis longtemps, disposent des Vimana et de leurs descendants et qui peuvent sûrement envoyer aussi pas mal d'ovnis qui font partie de ces 20% inexpliqués, les 80% autres étant attribués à l'armée, aux armées. On continue. Il cite quand même qu'il y a des gens qui revendiquent avoir trouvé des fragments. Il pense que c'est des fragments de l'astéroïde, mais c'était... Oui. Bon, il y a l'astéroïde et il y a eu des missiles, mais les missiles, c'est très bizarre, c'est des missiles en dur. Ce n'est pas du métal, c'est une autre substance. Ça ne paraît pas métallique. Ça paraît être comme du fromage séché. Oui, je suis désolé, mais on dirait du gruyère séché. Bon, pour l'instant, on considère toujours Tugunska comme étant une des manifestations les plus grandes sur Terre de l'impact d'un astéroïde. Dans notre univers électrique, l'énergie qui est relâchée par une comète entrente, un astéroïde ou un météore, n'est pas limitée par sa masse et son énergie cinétique, mais aussi l'énergie électrique due à la charge différentielle entre elle et la Terre. Donc là, ils nous remettent quelques petites vidéos de cette comète de 2013. Je la mets souvent en 2014, mais je me trompe. C'est 2013, le 15 février. Donc, c'est un peu la Saint-Valentin ou c'est le lendemain de la Saint-Valentin ? Voilà, qui a éclairé vraiment magnifique. Alors, vous voyez là, il y a une vue de ce que je disais être les Contrails et de cette espèce d'implosion qui se produit à un moment donné parce qu'on a des gros Contrails qui se réunissent à un moment donné et puis on a la fin. Ils se réunissent et c'est là qu'il y a eu l'intervention des navettes qu'on voit, de la navette qu'on voit arriver avec certains filtres sur les films. On voit une navette arriver, rattraper la comète, intervenir et repartir sous forme de trois mini-navettes, voire quatre. Donc là, regardez les vidéos que j'ai faites là-dessus ou sur YouTube, vous avez des vidéos d'où j'ai tiré la mienne d'ailleurs. C'est la preuve qu'il y a une force d'intervention rapide spatiale. Sans oublier que ce météorite de 2013 a été vu au dernier moment. D'après les radars, d'après tout. C'est très, très bizarre. C'est très bizarre. Et qu'il allait taper à un endroit où il y a de nombreux centres de recherche atomique russes qui auraient créé des dégâts assez inimaginables. Et comparer ça à une chute d'astéroïdes sur Kadarach, centre de recherche du Caire, dans le sud, vers Aix. On reprend. d'ailleurs, ce météorite russe, soi-disant, a vu sa taille s'accroire de mille fois par rapport aux prévisions qui avaient été faites, qui en avaient été faites. Et là, voilà encore un petit bout de vidéo. Je mets ça vite fait. On accélère même un petit peu pour flouer le gros rythme. Vous voyez ? C'est quand même étrange qu'il s'éteigne là. Parce qu'il s'éteint là et puis soi-disant, on va trouver dans un lac plus loin un trou circulaire où il serait tombé. Circulaire alors qu'il arrive avec une trajectoire tangentielle. Ben voyons. Comme je disais dans ma précédente vidéo à ce propos, ça aurait dû faire une forme de goutte. Ça aurait dû exploser la glace sur une longueur. Ça n'avait rien à voir avec une chute verticale perpendiculaire au lac. Donc je pense que ça, c'était une explication pour calmer le public. Oui, parce que les Russes ne sont pas aussi tordus que les Ricains, mais d'un autre côté, comme d'habitude, ils ne vont pas lâcher l'affaire non plus là-bas. On reprend. Du point de vue de la perspective de l'univers électrique, des tenants de l'univers électrique, l'arrivée d'astéroïdes et de comètes pose effectivement une menace pour la planète. J'ai sauté un petit bout là et ils soulignent qu'ils ne peuvent pas souligner assez la nécessité de revoir l'explication officielle pour la création de ces multiples cratères à la surface, par exemple, de la Lune mais aussi des autres corps célestes. De revoir complètement leur théorie. Les cratères que l'on voit à la surface des planètes défient constamment la théorie de l'impact. À la place, nous voyons des formes uniques. Là, je m'efface un peu. Nous avons le cratère Meitner sur Vénus. J'ai rarement vu une photo aussi nette de Vénus. Un cratère qui a été fait sur une plaque en laboratoire suite à l'interception avec un rayonnement ionique. Ça fait des décennies qu'ils reproduisent en laboratoire ce genre de similitudes. Et notamment dans le laboratoire d'Arpen Alp. Alven Arp. Un un des pionniers de l'univers électrique et de l'explication électrique de notre univers. Et donc, il réussit ça en laboratoire avec des décharges électriques. Donc, ici à gauche en laboratoire, une expérience de décharge électrique que l'on doit à Billy Yelverton et son pendant avec une chaîne de cratères lunaires. pendant sa correspondance, sa similitude, son équivalence, sa réciproque, sa symétrique. Vous avez compris. Voir même des cratères hexagonaux. Ici à gauche, produits en laboratoire par une décharge électrique et sur Mars, un autre cratère, mais il n'y a pas que Mars. Il y a plein des planètes naines, Iapetus et autres qui ont ce genre de cratères hexagonaux. Alors, on a tendance à dire aussi ça, vous voyez bien que c'est un hublot, vous voyez bien qu'une telle forme hexagonale, ce n'est pas naturel. Eh bien si, c'est naturel. Ça peut l'être. Ce qui ne veut pas dire que par la suite, on ne peut pas se servir de cet endroit pour l'habiter, le perfectionner. Il y a peut-être en plus des manifestations souterraines à la suite de ces chocs électriques qui ont créé des grottes, des tuyaux, des colonnes de vide, je ne sais pas moi, des certaines qualités de matériaux à l'intérieur comme les fulgurites qui pourraient avoir des propriétés intéressantes et donc qu'on va essayer de récupérer, qu'on va miner. Ça n'empêche pas ça. Mais le cratère originel hexagonal, il est dû à un passage et à un coup d'arc entre les deux là. C'est une des différentes manifestations électriques de ce genre d'interaction. Ici, on a un cratère dû à une décharge électrique qui ressemble finalement à une mine. et ici, le cratère Silver Pit. Il n'a pas cité d'où il était, je ne peux pas vous le dire. Ça explique aussi cette déformation sur le satellite Phobos de Mars et le cratère, l'énorme déformation ainsi que le cratère qui est intervenu après. d'abord création du gros puis après le petit, évidemment. Ou celui-là était avant et était bien plus profond que le second qui a enlevé la matière. Et puis, vous remarquez que d'un côté, la côte est tranchante si on peut dire et de l'autre côté, elle est tout à fait arrondie. Je pense quand même que ces deux cratères-là sont intervenus après, notamment celui-ci, là, c'est sûr. Des cratères alignés, là, c'est trois coups d'arc. Quand je soudais, des fois, je faisais ça et le quatrième, j'avais collé. C'est quand on est trop près et quand votre électrode est trop proche de la plaque de métal, quand la baguette est un peu vieille ou vous avez mal préparé votre terrain, vous avez du mal à amorcer l'arc et puis après, il faut maintenir une distance particulière. C'est l'arc du soudeur. C'est un art. La soudure, c'est génial. Vous modeler le métal, c'est fou. Mais bon, au bout de huit heures, vous avez le cerveau qui fait vous êtes zombifié au bout de huit heures sans compter les gaz que vous avez pu respirer et le rayonnement ultraviolet et rayon X que vous avez absorbé tout au long de votre travail par exemple pour laquelle il faut se protéger. Il faut mettre un masque ne serait-ce que pour les coups d'arc dans l'œil et le coup de soleil que vous prenez mais aussi pour le rayonnement parce que sinon vous allez avoir des problèmes pulmonaires et au niveau des gonades ça va vous griller tout le matos. Très sérieux. Bon. Je dis ça parce que j'avais des potes qui arrivaient à souder sans masque en clignant les yeux comme ça. Bon, ils s'en foutaient, ils ne voulaient pas d'enfants mais bon. C'était un peu du n'importe quoi quand même et puis ce n'est pas une soudure qui tient ça. Parce que si vous soudez trop fort, vous avez trop cuit le métal, ça va faire des lignes de brèche. Si vous ne soudez pas assez, il y a des inclusions. Enfin, c'est un métier. C'est un métier. Et un métier super, je trouvais. J'ai trouvé que c'était super. Je comptais faire plongeur après. Mais bon, pour faire plongeur et soudeur, on travaille peu, on est bien payé, on a beaucoup de vacances et on peut prendre une retraite assez tôt. Sauf que il faut avoir des bonnes dents parce que si vous n'avez pas des bonnes dents, quand vous remontez, elles font pop-corn. Donc, ça, voilà, je n'ai pas pu faire plongeur en plus. Bon, c'est un encart égocentré. Je m'en excuse. Donc, ils ont aussi observé des cratères qu'ils appellent des cratères en œil de bœuf. Donc, ce genre de double cratère en fait. Avec des effondrements sur le côté qui pourraient faire penser qu'effectivement, comme quand vous jouez à la pétanque dans le sable, donc là, il y en a un paquet dans le taux qui dit, oh, ça me rappelle quand il a fait un carreau. c'est tout à fait ça. Mais là, c'est quand il a plombé. Quand vous regardez l'impact de la terre autour de là-haut, à taper la boule de pétanque, vous avez aussi cette rechute comme ça. Mais bon, là, il n'y a pas d'électricité à la pétanque. Dans l'air, des fois, oui. C'est pour ça qu'il faut arroser. Excusez-moi. Donc, énormément de cratères qu'on peut voir sur la Lune, sur Mars ou des planètes naines comme Cérès n'ont pas été le résultat d'impact périodique. Ils ont plutôt proposé des interactions électriques dues à des décharges interplanétaires. Et là, je vous suggère de suivre dans Thunderbolt Project, sur la chaîne Thunderbolt Project, une série où il y a deux vidéos assez longues, 50 minutes, 1h10, je crois, qui s'intitule Mars, la planète électriquement scarifiée. Oui, la vallée Marineris, que j'ai citée dans les deux commentaires, est due à justement un énorme coup d'arc continu. C'est reproductible en laboratoire et ils l'ont même fait. n'est pas du tout dû à une usure géologique, à une érosion d'une mer auparavant, d'un fleuve. Et sur Terre, lorsqu'on a par exemple le Grand Canyon du Colorado qui ressemble aussi à ce genre de formation, de configuration, il y a eu le passage électrique et par la suite, l'eau a pris ce chemin-là, évidemment, puisqu'elle va toujours au plus bas. L'eau va toujours au plus bas et on est fait à 80% d'eau. C'est pour ça que peut-être l'homme a toujours tendance à descendre vers ses plus basses activités et qu'il est nécessaire d'entretenir l'évaporation vers des sphères plus élevées. Oh, on reprend. Donc, ces interactions planétaires de décharge électrique dans une relativement assez proche époque d'instabilité planétaire. Et on a toujours sur le site Thunderbolt Project justement la correspondance entre les descriptions qu'on trouve dans les grottes sur les rochers et tout ça d'une autre configuration céleste que celle que l'on a aujourd'hui et qui correspondra justement avec la naissance de Vénus sortie de la cuisse de Jupiter. qui va correspondre avec Phaéton qui prend les reines du chariot et va trop loin et provoque des désastres cosmiques qui va correspondre avec donc ces allégories dans les fables dans certaines fables ou mythes anciens. Ah, mais c'est vraiment intéressant. Moi, je me dis tout se tient mais il faut bien l'interpréter quoi en fait. Il y a très peu d'imagination dans tout ça. C'est souvent des descriptions. Bon, on continue. Ironiquement, c'était ces événements catastrophiques qui ont marqué notre préhistoire et qui ont été impliqués dans la conscience humaine y impliquant la peur du cataclysme, du jugement dernier, de la fin du monde et de son inévitable réémergence. Oui, c'est un peu ça que je sous-entends aussi depuis qu'on parle pas mal de cette publication par la CIA après 80 ans de censure de cette œuvre de, je ne sais plus comment, Chan, c'est H-A-N, c'est le nom du gars, Adam et Ève Story. Donc, intervention, enfin, manifestation solaire qui provoque sur Terre perturbation, basculement d'épaule, mouvement de la croûte, glycification des sols, tsunami, vent au-dessus de la vitesse du son. Vous imaginez déjà lors d'un cyclone un vent à 300, 400 km heure, c'est la fin de ce qu'il y avait sur place. Maintenant, vous imaginez un vent qui va à 1500 km heure. ça décoiffe, ça rase même, à mon avis. Épilation gratuite pour tout le monde. Mais, dans notre univers électrique, cette projection des faits cosmologiques, y compris la soi-disant extinction du flux de notre du flux, non, du feu, manque de combustible pour le soleil, oui, parce que l'académie dit que le soleil est une explosion nucléaire continue due à la fission de l'hydrogène ou de l'hélium dont il est constitué. Alors, évidemment, après, quand on remarque que la surface du soleil est à 6000 degrés et puis que plus on s'éloigne, plus on arrive à 10 millions de degrés, qui, comme c'est l'équivalent du fait que plus vous éloignez du feu, plus vous avez chaud, ils appellent ça l'anomalie solaire. Mais ils ne veulent pas avoir leur explication. Mais parce que comme c'était un des arguments pour sous-tendre la création de l'énergie nucléaire sur Terre pour alimenter nos centrales et avoir de l'énergie, on fait comme le soleil, on maîtrise le soleil, regardez la science, ayez confiance, on a reproduit le phénomène solaire dans nos centrales. Du pipo, du pipo, ce n'est pas du tout l'explication pour laquelle ils ont fait les centrales. Bon, c'est un encart qui tue là, mais ils l'ont fait pour produire de l'uranium et du plutonium et des saloperies qui nous polluent et qui font des armes. Oui, vous le croyez ou pas ? Vous le croyez ou pas ? Ils savaient depuis le début, ils auraient pu le faire avec du thorium, je crois, ou du tritium ou du thorium ? Du thorium, il me semble, ce qui ne provoquait pas du tout les mêmes déchets. Et puis, de toute façon, Tesla avait fait des choses et puis lui, on l'a ignoré. Il avait fait des choses qui étaient écologiques, durables, gratuites, à la portée de tout le monde. Vous voyez, non, mais il y a d'autres explications que nous, le science, avons reproduit le phénomène solaire dans nos laboratoires. Du pipo ! C'est même un crime, ce petit pipo-là. C'est un crime innommable contre toute l'humanité et pour des milliers d'années, à moins qu'on retraite enfin, de manière intelligente, les déchets radioactifs par le biais de la transmutation biologique qui fait intervenir des nanocores, des corpuscules, des amibes et certains courants électriques ou la version avec des champs électromagnétiques qui sont deux trucs dont on ne parle jamais, bien sûr. Et donc, s'accumulent derrière Fukushima des quantités et des quantités d'un produit qu'il a dans l'état où il est et mortel pour des générations a complètement bousillé la vie dans tout le Pacifique. Et comme le Pacifique n'a pas de porte avec l'Atlantique et le reste, ça va partout et que maintenant, il ne faut plus jamais manger de poisson qui provient de la côte canadienne pacifique. Vraiment, vraiment, ne le faites pas. Et tous les plongeurs sous-marins sont déprimés parce qu'il n'y a plus de vie. Là-dessous, il n'y a plus de vie. C'est terrible. On n'en parle pas. On n'en parle pas. On nous gonfle avec nos pollutions de voitures, avec le CO2, avec des fausses explications. le CO2, c'est la bouffe des plantes. Tout le monde sait ça, que le CO2, c'est la bouffe des plantes. Mais comment est-ce qu'on peut ne pas s'en rappeler avec l'autre vampire qui dit le CO2. Et puis maintenant, la petite Greta, là. Elle va se gratter, celle-là. Comment ça se fait qu'elle a accès à tous les bureaux de ces gros pontes que nous, on ne peut jamais accéder, qu'aucun scientifique ne peut accéder, qu'aucun journaliste ne peut accéder ? Elle, elle arrive, pourquoi pas ? Mais vous savez que psychologiquement parlant, une enfant qui parle, vous vous rappelez le scandale que ça avait fait, le corps du petit sur la plage ? Tout le monde avait versé une petite larme jusqu'à ce qu'on sache que c'était une mise en scène et que très bizarrement, c'était quand même le fils du passeur. Qu'est-ce qui s'était passé, là ? Toutes les explications qu'on nous donne sont à revoir et donc finalement, a priori, à tous les niveaux, à tous les sujets. Suivant qui parle, c'est bon. C'est toi qui le dis, donc j'ai encore du boulot, il faut que j'aille chercher quelle est la vraie raison. Enfin, j'ai. Tout le monde doit penser ça, ce n'est pas moi. Je fais quelques encarts en passant. Donc, ces théories de la fin du soleil et de la fin de l'univers qui finiraient dans un grand froid ou une explosion finale ou ces théories qui amènent un corps géant à s'écraser sur la planète et qui obiterrerait la vie humaine. Toutes ces théories ne sont pas non seulement inévitables, mais elles n'ont qu'un rapport avec les fondations scientifiques actuelles. Bon, en fait, cette grande phrase était un peu confuse, surtout avec mon encart. On ne dit pas que ces phénomènes-là n'existent pas, on dit que leur explication est toute différente de ce qu'on nous a proposé. Et donc, les mesures qu'ils nous proposent pour parer à ces événements n'ont rien à voir avec ce qu'on devrait faire et avec l'intention qu'ils ont derrière eux, enfin, qu'ils ont, en nous faisant suivre leurs conseils. Écoute, Boko Tso, les dissous, ils nous les prennent et hop, ils les mettent dans les îles. Ils ne les mettent jamais en prenant action. Non, mais croyez-moi, je n'ai aucun compte en Suisse. Je n'ai pas de compte en Suisse. Non. Je n'ai pas un compte en Suisse. J'en ai quatre. Et qu'est-ce qu'on lui fait à lui ? Non, il n'y en avait pas quatre, il en avait deux. Voilà. On en a trouvé deux. Et qu'est-ce qu'on lui fait ? Ah ben, il est promu. La punition, c'est une promotion. Bien, bien, bien. Ce n'est pas le seul qui a été promu alors qu'ils avaient fait des catastrophes. On reprend. ces jours de mémoire traumatique ont provoqué des dégâts dans la psyché humaine qui ont encore besoin d'être guéries. C'est-à-dire, en clair, c'est Graham Hancock qui dit aussi que l'espèce humaine est une espèce en état d'amnésie. Elle est en amnésie suite à un choc post-traumatique. Elle a besoin non seulement de revoir ce traumatisme, mais en plus d'en guérir et d'avoir une explication plausible et de pouvoir réagir de manière intelligente à ce qui va se produire. Encore, rapport à ce qui va se produire, là, ce qu'il nous faut faire c'est de nous préparer et pas en travaillant sur le climat. On n'y peut rien, le climat, on n'y peut rien, c'est solaire. Tant que vous ne maîtrisez pas le solaire, c'est-à-dire tant que vous n'êtes pas une génération de type 2, d'après Michio Kaku. Je crois bien que c'est type 2 ou type 3. Je ne sais pas. En tout cas, nous, on n'est même pas encore au type 1. Pour l'instant, on est au type 0,8, 9. Et encore, pas tout le monde. Tant que vous ne pouvez pas maîtriser le soleil, ne cherchez pas à maîtriser le climat sur la Terre. Mais par contre, on peut parer les effets négatifs. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait dans le passé ? On a creusé des rennes couilloux sous 14 niveaux si ce n'est plus pour se protéger des émissions solaires et des tsunamis et de tout ce qui est des vents qui allaient au-delà de la vitesse du son. Voilà ce qu'on peut faire. On peut créer des lignes d'habits qui nous protègent contre les rayonnements avec ces toiles incroyables qu'on trouve quand on cherche des renseignements à propos du MU-métal, M-U plus loin de métal. Vous allez voir, il y a un site qui s'appelle où je vais faire la pub mais c'est comme malgré moi, je n'ai pas d'action là-dedans. Arona, Arona, vous verrez en cherchant MU-métal, Arona, les textiles Arona. C'est un tressage de mini fil d'argent ou de fer et de nickel, je crois. Voir faire une double couche, une d'argent contre la peau et le reste plus haut puisque l'argent a des propriétés antiseptiques, ce n'est pas négatif l'argent. Mais que le fer et le nickel, je ne sais pas vraiment. C'était un petit encart commercial ? Non, pas commercial, sanitaire. On se prépare et voilà, on se prépare. On ne fait pas une taxe sur le CO2. On n'envoie pas du sulfure dans l'air, on n'envoie pas des chemtrails qui tuent toute la vie, qui polluent tout le monde, même les bébés, les plantes, et tout, tous les chemtrails, ça se retrouve partout, c'est dans l'air. Ça tombe partout. On va garder le moral, on va garder le moral. Qu'est-ce qu'on fait d'autre à part creuser sous terre, porter des habits qui nous protègent ? On trouve des plantes qu'on va adapter. On fait, on se débrouille quoi. Peut-être qu'on amène plus de pranaïsme sun-gazing de façon à ce qu'on n'ait plus besoin de se nourrir autant, en tout cas. On fait des réserves d'eau dans de bonnes conditions en apprenant des choses sur l'eau et la magie de l'eau, quasiment la magie, c'est un produit magique. On peut en faire tellement de choses et nous en sommes constitués en majeure partie. 90% du cerveau, 75% du reste du corps, c'est quand même important. Et donc, on a des pensées positives puisqu'on sait qu'on peut influencer les molécules d'eau qui sont ensuite porteuses de cette énergie. Donc, en gardant une énergie positive, nous imprégnons nous-mêmes l'eau qui nous constitue et donc, on va plutôt baigner et irradier une énergie positive qui entretient la santé. ce n'est pas juste pour être regardez comme il brille bien. Non, non, il est en bonne santé, il est positif, il peut faire des choses avec son cerveau de manière plausible, constructive, intelligente, voire bienvenue. Des choses dans le genre, voilà, voilà ce qu'il faudrait pouvoir dire de l'humain. Bon, on arrive au bout de la vidéo et ça tombe bien parce que je parle dans les encarts très naturels. Mais bon, ce n'est plus sur le sujet. et oui, c'était même la fin de la vidéo, je n'ai pas enchanté. Et donc, il y a d'autres producteurs co-exécutifs qui sont Alex Piccini, Backfly, Colin Lee Bradford, Rod Huggs, Stéphane Struhivanov, Terry Norton, Thor Vidar Lion et Zdenko Medvid. Que l'on remercie de nous proposer ces vues, à mon avis, bien plus plausibles de l'univers et de ses manifestations. Et je vous remercie d'avoir suivi ça. J'espère que je ne vous ai pas niflé avec mes encarts et que vous concevez que si un corps planétaire conséquent approchait de la Terre, on ne serait pas en dessous en train de pouvoir prendre des photos de son arrivée parce qu'il va y avoir des décharges électriques incroyables, des transformations climatiques locales incroyables, géologiques locales incroyables et qu'il n'y a plus personne là-dessous. En tout cas, il n'y a pas des gens qui sont en train de prendre des photos et s'ils ont pris les photos, ils ne pourront pas les diffuser ailleurs. À moins que ce soit en live stream. Un live stream avec les décharges électriques à ce moment-là, j'aimerais bien voir ça. C'est pour remettre certains PHD à leur place et qu'ils apprennent un petit peu ce qui se passe au niveau de Harp et les configurations qu'on peut obtenir grâce à Harp ou d'autres événements aussi. Si vous envoyez là-haut un Terre 3B et un Terre 3D qui émet un certain champ magnétique, il peut faire un trou. D'ailleurs, il y a des trous carrés des fois dans le ciel. Ça, c'est peut-être encore dû à autre chose. Mais voilà, ce n'est pas une planète à côté. Une planète qui fera un trou dans les nuages. Les nuages, ils ne sont même pas à 10 000 km d'altitude. Ceux-là, ils sont à 1 km. Je ne sais pas. Il y a de multiples couches de chemtrails. Ils n'arrêtent pas. Ils mettent des multiples couches de chemtrails. Peut-être avec différentes qualités de chemtrails à chaque altitude et tout ci et tout ça. Il y a des effets. Mais il y a de multiples couches et plus ou moins, il y a de moins en moins d'atmosphère libre entre les couches et nous depuis 20 ans. Bien. Donc, merci d'avoir suivi. J'étais ravi de tomber sur cette vidéo-là aujourd'hui. Elle est assez récente et tombe à pic. Bravo. Merci et bon courage. On va en avoir besoin, mais bon, ça va le faire. De toute façon, on vit des temps. incroyable. Je pense que si on avait décidé de s'intégrer maintenant sur Terre à cette période, c'est pour ça, c'est pour voir ça. C'est plutôt pour voir ça que pour voir le reste, une vie normale et tout ça, qui n'existe pas, qui n'a quasiment jamais existé puisqu'il y a toujours eu ces lignées de vampires énergétiques qui nous ont plombé la civilisation. Je disais bon courage. Ciao. Merci. 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 Merci.